Je suis Benjamin Agniel, je suis un attaquant des brûleurs de loups et j'ai joué à Grenoble de 1991 à 2004. Moi je suis un holpin, j'arrivais des rapaces de Gap et j'étais venu pour le hockey et pour les études mais c'était une belle expérience parce que quand on est arrivé j'étais à l'époque les catégories ce n'était pas les mêmes qu'aujourd'hui, on parlait de Poussin, Benjamin, Minim, Cadet, Junior et là c'était l'équivalent des U20 de maintenant puisque j'étais en Junior et on avait la chance de pouvoir s'entraîner de temps en temps avec l'équipe élite et de faire quelques piges au regard des blessés par-ci par-là et j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner avec eux toute l'année l'année du titre en 1991 donc ça c'était une belle expérience, il y avait une bonne dynamique et après le bonheur des uns ou le malheur des uns faisant le bonheur des autres, l'équipe a eu des soucis financiers suite au titre et on a été obligé, enfin le club a été obligé de repartir avec des jeunes pas chers et je faisais partie de cela. Tout le monde vivait dans le passé de 1991 mais il n'y a pas eu vraiment de continuité après 1991, c'était plutôt une reconstruction et chaque année suffisait sa peine, on apprenait mais on apprenait dans la défaite et on dit qu'on apprend beaucoup quand on perd mais il y a un moment où on aime bien gagner on aime bien que la page se tourne et à l'époque on était beaucoup en duel avec Amiens il y avait Amiens et Rouen mais Amiens tenait le haut du pavé et en fait on a réussi à gagner chez eux et c'était une belle, c'était une très très belle expérience parce que c'était l'aboutissement voilà. Ça a été un retour très long parce qu'on a fêté déjà Amiens avec l'équipe et avec les supporters qui étaient montés mais effectivement on a fêté dans le bus donc on n'a pas beaucoup dormi et quand on est arrivé le matin sur Grenoble on avait déjà toute une floppée de supporters qui nous attendaient au péage donc qui nous ont escortés comme des policiers, c'était super et du coup on est arrivé en grande pompe par les grands boulevards et on a mis du temps pour arriver jusqu'à la patinoire Clémenceau et c'est vrai que c'était génial, c'était génial, il y avait de l'effervescence et puis ce qui était chouette aussi c'est qu'on a fini par mettre tous les supporters sur la glace et puis nous on était montés dans les tribunes pour prendre les tambours on avait inversé les rôles et c'était vraiment top. La patinoire Clémenceau au-delà de l'histoire qu'elle portait par rapport aux jeux etc c'était aussi la patinoire des grenoblois avec une configuration très spéciale la patinoire Paul Sud est moderne et il n'y a rien à redire sur sa configuration mais en tant que joueur il y avait un truc assez sympa à vivre à Clémenceau c'était qu'on avait le public en face de nous et tout le public en face de nous donc en fait quand on était assis sur les bancs on avait un mur de supporters et comme ils n'étaient pas très regardants non plus à l'époque sur tout ce qui était sécurité il y avait beaucoup de personnes qui s'installaient dans les escaliers chose qui n'est plus possible mais ça ne l'était pas obligatoirement plus à l'époque mais on laissait une certaine liberté et au final ça faisait un mur plein de supporters et ça faisait quand même pas mal de bruit aussi les supporters étaient déjà bruyants à l'époque mais du coup de les avoir en une face unis et sans cassure sans rien en plus les gradins montaient très très haut donc il y avait un côté assez impressionnant et c'était vraiment une belle ambiance on peut dire que le meilleur souvenir c'est le titre parce que c'est souvent la première chose qui revient moi je parlerais plutôt d'une ambiance jeune et festive on était quand même pas mal de jeunes étudiants on était un groupe solide on avait quelques étrangers qui venaient nous renforcer on était content de les avoir mais c'était la bonne entente et surtout le fait qu'on venait toujours titiller un peu Grenoble et ils sont voulu les grenoblois et nous on avait toujours à coeur de montrer qu'on était là et pendant quelques années on a tenu le haut de l'affiche on jouait au moins les demi-finales voire les finales de Ligue Magnus et cette continuité, en tout cas cette durée dans le haut du classement c'est une vraie fierté parce que parfois il y a des équipes qui pouvaient faire le yo-yo et nous on arrivait, il y avait toujours des nouvelles une fois c'était Amiens, une fois c'était Reims, une fois c'était Rouen mais les brûleurs de l'eau étaient toujours là quelque part et ça c'est chouette moi j'étais un attaquant rapide et créatif je jouais à différents postes j'aimais bien le poste de centre mais je pouvais jouer à l'aile aussi quand il fallait pendant très longtemps j'ai joué au centre avec Joseph Podla et j'étais plutôt celui qui allait embêter l'adversaire, qui allait gratter des palais et puis qui après lui donnait dans ce qu'on appelle la zone de décision, le slot devant la cage pour qu'il enfile des perles c'était un buteur hors pair mais c'était un fainéant mais il en faut donc lui il mettait les palais au fond des filets et puis j'avais plutôt tendance à le servir et puis en tant que centre il y avait aussi un rôle défensif etc j'aimais bien me balader un peu partout sur la glace parce que je débordais d'énergie et ça me faisait du bien de patiner pendant très longtemps on était toute une génération de jeunes qui avons continué nos études parce qu'on savait que le hockey professionnel c'était pas obligatoirement une fidélité mais il restait un plaisir et donc j'ai toujours orienté ma scolarité autour de la formation marketing mais aussi de la gestion d'équipement j'ai eu une période de plus d'une dizaine d'années où je m'étais éloigné des patinoires pour exercer une profession autour de la gestion de complexes sportifs mais il s'est trouvé qu'il y avait une place de proposer à Pôle Sud j'ai postulé et j'ai été retenu et maintenant je vois l'envers du décor et c'est aussi très sympathique les joueurs continuent à nous offrir le spectacle que vous proposez parce que ça joue, ça tire, il y a de l'engouement, il y a de l'investissement et ça c'est toujours agréable à voir même en tant qu'ancien sportif voir les joueurs qui transpirent et qui ont le smile sur la piste ça c'est classe parfois on aimerait bien juste remonter pendant 5 minutes pas toute la préparation qui va avant mais juste le moment de communion avec le public et puis aussi de compétition avec l'adversaire il y a de l'adrénaline et ça c'est toujours ce qu'on a recherché à voir quand on était joueur et inversement, côté public maintenant continuer à faire du bruit et essayer d'aller battre les autres patinoires qui sont réputés pour faire beaucoup de bruit pendant tout le match montrer que ici, ici c'est grand homme Je souhaite un bon anniversaire au club des brûleurs de loups je pense au staff, je pense aux joueurs mais je pense aussi aux spectateurs on en voit de tous les âges que ce soit au niveau des joueurs ou des spectateurs ou du staff et en fait c'est la fête alors bon anniversaire c'est la fête c'est la fête c'est la fête c'est la fête